Monsieur le maire, mesdames et messieurs, sapeurs-pompiers de Pigu, mesdames, messieurs, je vais faire court parce que tout a été bien dit, bien dit, de part l'adultant, le chef de l'orange de Srapeau et le grand dame de Génie. Le colondais ce soir m'a demandé de participer à cette scène de barbe et ça a été tout plaisir que je vienne dans les centres où il n'y a que les sapeurs-pompiers de l'orange de mer, pour plusieurs raisons. Et je ne vais pas être au long, mais il m'a simplement demandé, au vu du travail qui est fait, au vu du travail que vous faites, madame le chef de centre, nous sommes fiers de ce travail. Ceci est particulièrement important d'avoir un chef de centre et le travail est difficile, comme vous disiez, le travail est difficile d'être chef de centre. Merci à vous tous également, volontaires de Pigu, Puvé, vous êtes, de part votre engagement, vous avez pu répondre, comme vous disait le premier, le génie, à 100% des missions. Et c'est l'émission, il y a tout le travail derrière qui a été fait. Et ce soir, on va d'ailleurs remettre des médailles qui sont le fruit d'un travail important. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est merci à vous tous. Merci également à tous les présents à cette cérémonie, parce que c'est les familles, parce que c'est les amis, parce que c'est les amis, parce que c'est messieurs les élus, messieurs les banques les élus aussi. C'est important. Et tout ce travail concourt à la bonne marche d'un centre de secours comme Pigu. Merci beaucoup, bonne fête de Sainte-Barre et bonne meilleure fête pour l'année 2010. Merci. Monsieur le détenant de l'hôtel du pont, monsieur le commandant au génie, chef de centre, mesdames et messieurs les apports-pompiers et vos familles, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter votre Sainte-Patrone, Sainte-Debarbe. C'est un moment de partage et de fraternité. Je vous remercie pour votre invitation. C'est l'occasion de vous témoigner notre estime, notre attachement et notre soutien. Les élus municipaux sont particulièrement attachés à votre corps de sapeurs-pompiers. Pour la grande famille des sapeurs-pompiers à laquelle vous appartenez, ce rendez-vous est l'occasion de récompenser et d'honorer tous ceux qui se dévouent au quotidien pour la sécurité de tous. En 2017, comme le disait Laurence, vous avez effectué 320 interventions, soit près de 10% de plus qu'en 2016. Il s'agisse du feu, des secours à la personne ou d'autres interventions, les risques. Le nombre d'interventions de chaque année, en particulier les secours à la personne, et je veux donc m'adresser à vous avec reconnaissance, une reconnaissance partagée avec tous nos administrés. Je pense souvent au rôle indispensable que vous jouez, vous, sapeurs-pompiers volontaires. Vous êtes des hommes et des femmes dont l'intruisme, la tolérance, le respect, le travail, soit personnel ou collectif, représentent des valeurs que vous apportez à la population par le biais d'un engagement très important, et ce, parallèlement à votre activité professionnelle. Dans une société de plus en plus tournée sur elle-même, vous représentez, aux yeux de nos compatriotes, l'un des derniers modèles de solidarité et de courage. Vous bénéficiez de notre confiance, de notre gratitude et de notre admiration. Votre devoir, un nouvel élu, est de vous faciliter la tâche en signant des conventions de mise à disposition. Gérer les interventions et gérer une équipe ne sont pas toujours faciles. Aussi, Laurence, je tiens à te féliciter pour tout ce que tu fais et t'assurer de mon soutien. Je voudrais aussi rendre hommage à vos familles et à vos proches qui sont à vos côtés et vous en étant aussi d'exprimer, comme vous le faites au quotidien, votre sens du service des autres. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et à tous une bonne Sainte-Barre et une très bonne année 2018. Mesdames et Messieurs les chefs de centre de Montron, je vous propose au chef de centre, M. Mazot, que je vous présente, parce que voilà, il s'est pas là, parce que c'est vous, parce que quand on vous présente, il y en a le maire. Donc voilà, il est un emploi depuis... Je suis un peu très heureux de m'accueillir dans mon centre. Vous voyez ? Mesdames et Messieurs les maires, mesdames et Messieurs les élus, mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers. C'est la dernière Sainte-Barre, après le périple de notre canton, que je suis là sur mon comité de commune. La semaine dernière, j'étais avec le colonel à Javerlac, Saint-Pardou, Abja, dont je salue le chef de centre, dont Tronc, et maintenant, pour finir, qui est lui. Donc, vous pouvez vous apercevoir du maillage territorial qui vient sur le nord du département. C'est vrai qu'il était question, à un moment donné, quand nous avons restructuré la centre de secours de nos enfants, de supprimer deux centres de secours, Alchar et Javerlac. Et je remercie l'ensemble des élus ici présents pour s'être battus à nos côtés pour pouvoir conserver ces deux centres très importants pour le guerre et pour la défense et la sécurité de nos concitoyens. Donc, ce soir, encore ravi d'être avec vous. Beaucoup de choses ont été dites, comme je vous l'ai dit. Je remercie les chefs d'entreprise qui sont peut-être présents dans la salle pour aussi la mise à disposition de leur personnel pour venir défendre en journée les interventions sur le secteur. Et dire aussi que nous, au niveau des élus que nous sommes, que ce soit les maires, conseillers départementaux et au-delà, nous avons un devoir, je vous dis bien, sur le nord du département, pour développer l'économie. C'est important parce que si on n'a plus l'économie, on n'aura plus la possibilité d'avoir de volontaires sur le territoire. Dans les collectivités, j'invite mes collègues à employer des personnels qui sont mis à disposition. Nous le faisons au niveau de la communauté de commune, tu l'as rappelé, Laurence, je le fais aussi en tant que maire de Montron. Donc voilà, c'est très important, cette mise à disposition de l'ensemble des personnels sur notre secteur rural. Je dis bien rural. Je voulais parler aussi d'un dispositif qui a été mis en place à partir du mois de novembre dernier, qui s'appelle le dispositif VISU. Vous avez peut-être entendu parler. C'est un service d'urgence qui devait être mis en place déjà depuis le début de 2017. Malheureusement, l'administration a fait que, voilà, il y en attendait une signature de l'agence régionale de santé qui ne venait pas. Mais là, c'est chose faite. Mais ce dispositif vient en complément du dispositif d'urgence, du SAMU. Donc c'est un véhicule avec une taverne embarquée qui est à Montron et qui monte sur l'ensemble des centres du secteur, avec du personnel, donc bien sûr, formé, et avec un lien direct avec l'hôpital de Périégueux et un médecin-coordonnateur. Donc c'est une réponse directe à l'urgence qu'on peut avoir sur nos territoires. Et c'est vrai qu'ils auraient pu, et ça, ça va, ça va, sauver des vies sur nos territoires. Alors, double action, c'est aussi un dispositif qui va permettre d'avoir un diagnostic immédiat par rapport à des problèmes que peuvent avoir des personnes âgées et au lieu de les faire monter aux urgences et attendre dans des heures parfois à l'hôpital de Périégueux, ça permettra soit de les envoyer vraiment parce qu'il y a une urgence à Périégueux ou alors de les conserver sur place. Voilà donc un dispositif très important, tiré du domaine militaire et qui, je pense, servirait d'exemple sur l'ensemble des territoires et plus particulièrement les territoires ruraux. Je voulais excuser ce soir le président de la justice, le sergé Neriou, je suis administrateur avec lui, donc je vous dis, je vais vous dire que le département est partie prenante de façon importante au niveau du fonctionnement de la justice. On apporte la moitié des financements accompagnés sur les comités de communes et des communes. Je vais vous dire que sur les effectifs du département, c'est 1 400 pompiers, dont 1 200 volontaires, 1 200 volontaires, que la contribution du département se dis représente, je vais vous dire, 46 000 euros par jour, 46 000 euros par jour. Donc voilà, c'est des chiffres très importants. Sur les deux dernières années, le département avait fait comme les autres collectivités, avait laissé un petit peu leur niveau de subvention du justice. Aujourd'hui, on a relevé notre subvention. Pour terminer, je voudrais, dans le même sens que le commandant, c'est aussi penser à vous tous qui êtes sur l'opérationnel, sur le terrain, et qui, au prix de votre vie, 4 personnes, 4 pompiers, c'est trop, c'est trop. Et encore, je pense aussi à tous ces pompiers qui sont caillassés dans les banlieues, c'est une honte, je le dis bien, c'est une honte. J'espère que les élus pourront, dans les années à venir, éradiquer ce mal. Je voudrais donc terminer, comme l'a fait Laurence et les collègues, à vous remercier aussi, pour tous les gestes de sympathie que vous m'avez témoigné, pour le départ de mon père. Mais à ce propos, je voudrais aussi remercier Laurence, parce que c'est vrai que, secours à la personne, elle est venue justement relever mon papa plusieurs fois, peut-être, chez lui. C'est vrai que ce n'est pas à vous de le faire, c'est vrai que, bon, c'est du temps passé, ça vous fait sortir de chez vous, tu as dit Laurence, ça fait quitter son foyer. Donc merci à vous tous, pour tout ce que vous faites tous les jours sur le territoire. Voilà, je voudrais terminer sur ces quelques mots, en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente sainte-barque, et bien sûr, comme tout le monde l'a fait, il y a mes meilleurs voeux pour cette année. Bonne année, bonne santé, et aussi pour ça, à beaucoup plus. Merci beaucoup.